Bonjour à tous. Bonjour Laurent, bonjour à tous et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. On a la chance d'avoir avec nous Laurent Guigaine qui travaille pour Petit Forestier et qui va nous parler aujourd'hui de l'Allemagne, du marché allemand en général et un petit peu des facteurs clés de réussite pour s'y implanter et tout ce qu'il faut avoir en tête pour une entreprise française qui souhaite s'y développer. Laurent, je vous laisse vous introduire et commencer cette présentation avant d'avoir un court temps de questions sur la fin. Merci beaucoup Arthur. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'être invité par BPI France. Je suis avec vous aujourd'hui sur une initiative de la commission mécénat des CCE de France, du docteur Frédéric Girard, qui via notre présidente maître Sylvain Bruno en Allemagne m'a demandé d'intervenir auprès de vous pour vous présenter en quelques minutes. C'est un très vaste sujet. On a été très ambitieux. Vous le voyez, l'Allemagne si proche et pourtant trop méconnue. Donc on va essayer d'aborder ce sujet ensemble avec quelques idées, une petite partie présentation. Puis ensuite, je vous proposerai quelques facteurs clés. Ensuite, les moyens que nous avons à disposition, que la Team France Export met à votre disposition. Et puis, j'essaierai d'illustrer tout cela avec quelques petites expériences personnelles. Et ensuite, en dernière partie, pour les 20 dernières minutes, plus ou moins, je serai à votre disposition pour toutes vos questions. Voilà. Donc, en direct de l'accord à Arena. Alors, que vous dire ? Je m'appelle donc Laurent Guiguen. J'ai 51 ans. Je travaille depuis 25 ans pour l'entreprise Petit Forestier. Pourquoi l'Allemagne et pourquoi ce goût finalement pour l'Allemagne ? C'était vraiment un grand hasard puisque je n'ai absolument aucun parent qui parle allemand. Je n'ai aucun membre de ma famille qui vive en Allemagne. Je ne suis pas alsacien. Donc, a priori, je n'avais pas les critères qui permettent au départ, j'allais dire, d'aller naturellement vers l'Allemagne. Et en fait, cet attrait pour l'Allemagne m'est venu parce qu'à l'école, en CM2, les professeurs avaient déjà du mal à recruter des jeunes pour apprendre l'allemand et pour se familiariser avec cette zone. Et donc, j'ai flashé sur une présentation avec une prof allemande et j'ai pris allemand première langue au collège, qui m'a ensuite emmené vers cette carrière véritablement franco-allemand avec d'abord un DUT Techdeco, puis une école de commerce à l'issue de laquelle j'ai eu le plaisir de faire un VSNE, donc l'ancêtre du VIE, du volontariat en entreprise à l'international, qui m'a donc emmené sur cette voie. Je suis resté à la suite de ce VIE 5 ans en Allemagne. J'ai vécu 5 ans en Allemagne, j'ai fait un petit peu le tour, toujours dans le service B2B. J'ai eu énormément de plaisir et j'ai pu affûter un petit peu mes outils, mes compétences, particulièrement sur le marché allemand. Voilà, je vous propose quelques petits slides. Déjà, les conseillers du commerce extérieur. Je suis conseiller du commerce extérieur depuis maintenant 3 ans sur l'Allemagne, sur la Rhénanie du Nord-Westphalie. Nous sommes 100 en tout. Nous sommes une centaine de conseillers qui sont à la disposition des entreprises pour justement vous aider à vous implanter. Donc, je pense que dans une session comme ça de 45 minutes, on ne peut pas brosser naturellement tous les sujets. Donc, on peut aborder un certain nombre de choses. Sachez qu'en nous contactant, les CCE, en contactant la Team France Export, en contactant Business France, vous aurez accès à toutes ces informations. Sachez que nous sommes bénévoles. Voilà, nous sommes 4 300 au monde. Quelques chiffres clés. On est au service de l'économie depuis 120 ans, en fait, depuis 1898. Voilà, après la guerre de 70, qui est quand même quelque chose d'assez important finalement. Quand on regarde cette relation franco-allemande, on voit aujourd'hui les raisons pour lesquelles ont été mises en place ces échanges. C'était justement pour rapprocher les pop et rapprocher les économies et les entrepreneurs et favoriser le commerce mondial. Nous sommes organisés autour de 8 zones géographiques. Nous sommes présents dans plus de 150 pays. C'est un réseau unique au monde. 4 300 entrepreneurs qui représentent la France à l'international. C'est vraiment un réseau unique au monde. Nous avons 4 missions. Conseil au pouvoir public. L'appui aux entreprises. Voilà, nous y sommes. Formation des jeunes à l'international, quelque chose qui me touche beaucoup, dans lequel je suis assez actif. Et bien entendu, la promotion de l'activité de la France dans l'autre sens. Le mentorat individuel ou collectif, un petit mot sur ce sujet-là. C'est en fait une formation, un accompagnement qui vous est proposé par les CCE, et notamment les CCE d'Allemagne ou bien les CCE de France, dont le président, le docteur Frédéric Girard, pourra vous parler plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez le contacter. Un petit mot sur Petit Forestier. ETI française, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez là nos chiffres clés. 4 500 collaborateurs. Plus de 60 000 véhicules en location. Donc on loue ce genre de matériel pour des courtes durées et des longues durées, donc jusqu'à 10 ans. En gros, de 1 jour à 10 ans, vous pouvez louer ce genre de véhicules. Mais pas seulement. Nous louons aussi des meubles frigorifiques, des conteneurs frigorifiques, donc des chambres froides. Et puis on a aussi une petite partie de véhicules non frigorifiques sur certaines zones. Voilà, on est sur, vous voyez, ces trois concepts. Vier à dire simplifier, conquérir. C'est vraiment nos mots d'ordre aujourd'hui. On est en train de se transformer, de se digitaliser énormément, de processer beaucoup plus les choses. Et ça, c'est un point extrêmement important quand on veut travailler sur l'Allemagne, quand on veut se déployer dans ce pays. Il faut être processé, il faut être organisé, il faut écrire les choses et les respecter et ne pas laisser les collaborateurs dans l'ignorance ou dans le flou, en tout cas. Simplifier, voilà. On y est aussi. Éverdire, naturellement, c'est un vrai défi aujourd'hui. Petit Forestier Allemagne, donc sous l'impulsion de notre équipe que je dirige depuis maintenant 8 ans. Nous avons donc démarré Ex Nihilo en juin 2013. Nous avons aujourd'hui un réseau de 7 agences, un parc de plus de 800 véhicules, 50 collaborateurs et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'on est parti vraiment de zéro. Donc c'était quand même quelque chose d'assez ambitieux pour une entreprise française, de se dire je pars absolument de zéro. On est arrivé sur un territoire et on a conquis un par un les clients. on recrutait les collaborateurs, etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie présentation. Alors j'ai l'idée de vous partager des différences fondamentales que nous avons dans nos systèmes éducatifs entre la France et l'Allemagne pour un petit peu introduire les choses. Le système éducatif français, il apprend aux jeunes à trouver des solutions. Le système éducatif allemand, il apprend à trouver une solution. Différence fondamentale que vous pouvez imaginer et qui peut vous donner un petit peu une idée de la façon dont vous pourrez aborder ce marché. Pour nous, c'est un défi quotidien puisqu'on est dans le service, dans l'adaptation permanente. Et donc voilà, il faut réussir à processer les choses. Le système français encourage les jeunes à discuter les règles tout en respectant la hiérarchie. On est le boss, donc on a raison. Je schématise, je force le trait. En Allemagne, c'est très 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 différent sur ce point. On respecte les règles. Les règles sont édictées, elles sont claires, elles sont les mêmes pour tout le monde. Elles sont édictées. Et le boss, s'il n'est pas dans les règles, il n'a pas raison. Voilà. Donc ça, je peux vous garantir que moi, je le vis depuis huit ans qu'on gère avec des équipes allemandes. Il y a un espèce de challenge de la décision du patron allemand puisqu'on est dans la collégialité, on avance ensemble. Ce n'est pas un one man show. Le patron ne fait pas son one man show. Donc on est vraiment sur des choses fondamentalement différentes. Et moi, ce sont des choses que je vis vraiment au quotidien dans notre entreprise. En France, on aime bien mettre les gens sous pression quand même. Je pense que c'est pas un gros mot. Je pense que c'est une vérité. On aime bien mettre les gens sous pression et faire travailler sous pression. En Allemagne, on aime travailler sans pression. On aime que les choses soient claires, clarifiées, expliquées, écrites. Et on déroule. C'est fondamental. La France, comme je le disais tout à l'heure, nous encourage à développer nos capacités d'adaptation, notre réactivité. On est capable de jongler. On est capable de faire un pas en arrière. On est très flexible. En Allemagne, ça, c'est une preuve de chaos. C'est le chaos. Ça, c'est pas du tout, du tout ce que l'on cherche. En Allemagne, on veut et on apprend à ces jeunes à s'organiser d'une façon minutieuse, de prévoir des plans et de dérouler ces plans pour travailler sans pression et dans une organisation qui va bien. Allez, un petit pic pour finir. En France, on a un petit peu cette idée que pour être reconnu quelque part, il faut appartenir à une certaine élite, des écoles, des formations, des réseaux. En Allemagne, celui qui est reconnu dans son domaine, c'est le sachant, l'expert, le spécialiste. À ce titre, en France, on met sur la route des jeunes commerciaux qui vont aller taper à toutes les portes, qui vont aller faire un petit peu du hard selling en général. Et puis, voilà, ils vont introduire le contact. On va créer un lien, une relation. Ça commence par de la courtoisie. Ensuite, on commence à s'apprécier. Et puis, à un moment, on dit bon, OK, donc, qu'est ce que tu proposes? Qu'est ce qu'on peut faire ensemble? Et là, le jeune, pas toujours très expérimenté, que va-t-il faire? Il va s'adjoindre les services d'un expert métier, d'un directeur commercial, de quelqu'un qui connaît bien le job. En Allemagne, pas du tout. En Allemagne, on est sur quelque chose de très différent. En Allemagne, le représentant commercial, qui est le Hausendienst Mitarbeiter, ce qui veut dire le collaborateur qui travaille à l'extérieur, c'est quelqu'un qui est connu, reconnu comme un expert, comme un sachant. Et il ne va pas les taper à 20 portes avant de décrocher un rendez-vous. En fait, il aura déjà tout tellement anticipé. Il sera connu, il aura clarifié, planifié. Il va faire le bon rendez-vous dont il a besoin, qui va être préparé, argumenté et pouvoir dérouler. Et l'interlocuteur en face de lui va le reconnaître comme un expert et va l'écouter et lui faire confiance. Voilà des petites choses très différentes. Je vous partage aussi un sentiment qui m'a extrêmement surpris quand j'ai commencé à découvrir l'Allemagne. Donc, il y a déjà, vous l'avez compris, une trentaine d'années. J'arrivais avec des a priori forts, comme je pense beaucoup d'entre nous, sur cette montagne qu'est l'Allemagne, sur cette puissance qu'est l'Allemagne, sur cette organisation finalement inébranlable, solide. Et moi, Français, j'arrivais avec un petit peu, j'allais dire presque un petit peu de peur. Et en tout cas, presque un petit complexe d'infériorité en me disant, voilà, je rentre dans le grand pays. Et en fait, je me suis rendu compte et c'est quelque chose que j'expérimente toujours et que je ressens toujours. Bien évidemment, les Allemands sont organisés. Bien évidemment, ils ont des structures, ça fonctionne, c'est solide. Mais ils aiment bien, ils nous aiment bien. Ils nous aiment même, je dirais, beaucoup. Et on a une expression en Allemagne qui s'appelle « Leben wie Gott in Frankreich », ce qui veut dire vivre finalement comme Dieu en France. C'est-à-dire que la vie à la française, c'est vraiment quelque chose auquel les Allemands aspirent. Donc on a une vraie... L'Allemand a presque parfois un petit peu de complexe par rapport au français parce qu'il se trouve justement un petit peu rigide, un peu moins fun. Voilà, la coolitude à la française est appréciée. Attention, dans les affaires, on peut très vite vous qualifier de gens qui sont dans le « laisser faire ». Et ça, c'est d'ailleurs un mot qu'on utilise beaucoup en allemand, « laisser faire ». Il faut surtout tomber dans ce travers-là. Voilà. Donc je vous propose, après ce petit échange, peut-être de vous faire part d'un certain nombre de facteurs clés, à mon avis, qui favorisent justement un développement dans cette Allemagne qui nous est tellement proche, comme on l'a dit, physiquement. Voilà, il suffit de passer la frontière et on y est. Et j'allais dire, cette culture qui est finalement très, très, très méconnue et pour laquelle on se met des barrières. C'est-à-dire qu'on n'y va pas. Puisqu'on ne connaît pas, on n'est pas sûr, on est plein d'a priori, on n'y va pas, on reste sur nos certitudes et sur nos a priori. Et c'est ça que je voudrais briser. C'est ça que je voudrais vous aider à briser. Moi, je l'ai fait il y a pas mal d'années déjà et j'y trouve énormément de plaisir. À vous de briser un petit peu la glace avec ce pays. À vous de briser la glace avec cette culture. Si vous le permettez, je vais vous proposer quelques idées. On aura peut-être la possibilité de rebondir ensemble ensuite pendant la petite séance de questions. Déjà, la première des choses, à mon avis, le premier facteur clé de réussite en Allemagne, c'est que vous devez vous poser cette question essentielle. Quelle est ma plus-value ? Quels sont mes avantages concurrentiels ? Que puis-je apporter de concret, de factuel au marché allemand ? Si vous avez 10 concurrents allemands qui font exactement la même chose que vous, n'y allez pas, vous avez... Enfin, je suis un petit peu raide dans mon conseil, mais si vous n'avez rien de plus à apporter, n'y allez pas. C'est du bon sens. OK, mais je peux vous garantir qu'on voit des sociétés qui arrivent parfois en disant « Oui, moi, je fais la même chose qu'eux, donc je vais leur montrer que peut-être par le prix, peut-être par des choses un tout petit peu différentes malgré tout, je vais pouvoir conquérir. » Non, non, non. Travaillez, travaillez vraiment vos différences, travaillez votre plus-value. C'est ce que nous avons fait, en tout cas chez Petit Forestier. On a quand même pris un risque énorme en s'attaquant à ce marché allemand. On s'est dit « C'est quand même le pays de l'automobile. Les gens sont des acheteurs dans l'âme. Les gens, voilà, l'Allemagne, Deutschland, Uber, Alice, on est vraiment dans quelque chose de fort. Et nous, nous arrivons avec un concept de service B2B français. Nous louons des marques qui ne sont pas uniquement des marques allemandes, même si on loue naturellement pas mal de marques allemandes, mais on loue aussi des marques d'autres nationalités. Et on est rentré dans cette négociation, dans cette conquête en disant « Notre business model est certes très peu connu chez vous, il est certes différent, mais il vous apporte une véritable plus-value. C'est la tranquillité, pas de rupture de la chaîne du froid, des véhicules de remplacement et pas d'ennui. Vous vous concentrez sur votre métier. » Et ça, c'est quelque chose qui a immédiatement été valorisé par la clientèle et qui nous a permis très vite de développer ce réseau. Et on espère bien être simplement à l'aurore de notre développement, compte tenu des potentialités, si vous voulez, notre rapport de pénétration est pour le moment faible. Une fois que vous avez identifié votre plus-value, vos avantages concurrentiels, le vrai conseil fort que je voudrais vous donner aujourd'hui, ce n'est pas de la « rocket science » comme disent nos amis anglo-saxons, c'est d'y aller. Voilà. Oubliez les a priori, oubliez tout ce qu'on peut vous raconter sur l'Allemagne. Faites-vous une opinion vous-même. Qu'avez-vous à perdre ? Absolument rien. Rien, rien, rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Passez la frontière. Alors, allez-y physiquement. Aujourd'hui, on le peut un peu plus. On espère qu'on pourra retrouver cette vraie liberté. Mais allez-y physiquement. Découvrez, rencontrez des gens. Faites-vous une idée de cet environnement, de cette façon de vivre, de la réaction des gens et de leur, finalement, de ce qu'ils sont. Sans filtre. Arrêtons de penser « je ne vais pas en Allemagne parce que mes procès ne sont pas assez rigoureux, parce que mon produit ceci, parce qu'ils ne vont pas aimer ». Jamais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Venez voir. Il y a un terme en allemand, il y a un mot qui est très court, un mot très court en allemand, qui prend trois lettres. LOS. LOS, ça veut dire « allez, on y va, en avant, allons-y ». Je voudrais vraiment vous passer ce message. Passez la frontière, venez voir, regardez la région qui vous intéresse. L'Allemagne n'est pas un seul pays, un seul et unique pays. Rien à voir. Comme en France, vous avez des régions fortes. En Allemagne, c'est encore beaucoup plus fort, puisque la régionalisation fait que les pouvoirs politiques sont très, très, très puissants dans les 16 différents lenders. Et je pense que nous avons mis une difficulté supplémentaire en essayant de développer très vite le plus possible dans toute l'Allemagne et en prenant les clients un petit peu de façon générale sur toute l'Allemagne. Mon conseil, ce serait plutôt d'aller voir, de repérer la zone qui vous convient le mieux, là où votre plus-value sera la plus forte. Naturellement, la partie logistique est extrêmement importante. Si vous n'êtes pas trop loin de la frontière ou que vous avez des liaisons beaucoup plus faciles depuis la ville où vous exportez, où vous avez votre siège, ce sera naturellement plus simple. Donc voilà, c'est vraiment ce message que je voulais vous passer. Et si vous vous dites, oui, est-ce que j'ai vraiment du temps à perdre pour l'Allemagne ? Oui, non. Moi, j'ai une petite proposition pour vous. Allez, passez une semaine de vacances en Allemagne. Vous verrez, c'est très sympa. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis, ce sera un vrai tremplin pour vous pour mieux connaître ce marché. Une idée forte que je voudrais aussi vous partager, c'est cette implication que vous devez avoir. Vous, entrepreneur, vous, exportateur, que vous soyez primo-exportateur, exportateur rompu à l'exercice, déjà présent dans beaucoup de pays, mais pas encore en Allemagne. C'est le chef d'entreprise, c'est le patron qui doit porter le projet allemand. Je pense que si vous en avez la possibilité, si votre structure le permet, si vous avez la possibilité de dégager du temps, allez-y vraiment. Vous allez vraiment faire la différence. Vous êtes un expert. Rappelez-vous, les Allemands aiment, reconnaissent et font confiance aux experts, aux sachants. Si vous arrivez avec cette plus-value, avec cette expertise, vous allez tout de suite inspirer confiance et on va oublier, entre guillemets, vos petites faiblesses. Parce que je pense que dans ceux qui nous écoutent, malheureusement, on n'est plus très nombreux à parler l'allemand. Donc voilà, c'est un fait. A priori, un certain nombre d'entre vous ont cette crainte d'y aller parce qu'ils ne parlent pas la langue. Apportez votre expertise. Ça va contrebalancer. Démarrez votre équipe et ensuite, dès que vous sentez que vous avez de vraies possibilités de croissance, là, staffez votre équipe au maximum avec des Allemands et vous pourrez dérouler. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, si le projet vous tente, allez-y vraiment vous-même. Investissez-vous vous-même, portez les choses vous-même et surtout, gagnez l'adhésion complète de votre entreprise. J'ai connu des épisodes un petit peu tendus où on me disait, ah, mais oui, mais les Allemands, ils sont trop exigeants. Moi, j'ai dit que je livrerais le 15 octobre. OK, on n'est pas mal, on a livré le 20. Mais non, mais non, mais non, le 20 octobre, ce n'est pas le 15 octobre. Oui, mais enfin, on n'a que cinq jours de retard. Non, non, oubliez tout ça. L'Allemagne est stricte et rigoureuse. Si je me rends compte le 1er octobre que je ne pourrais pas livrer le 15, je ne laisse pas filer en me disant avec un coup de chance, avec, voilà, on ne sait jamais, ça peut peut-être arriver, je pourrais quand même livrer le 15 ou le 16, ça ira bien et vous livrez finalement le 20. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait en Allemagne. En Allemagne, vous devez appeler le 1er octobre, vous avez le droit, vous avez tout à fait la possibilité de partager vos problèmes. Vous dites, voilà, écoute, j'ai un problème de puce, j'ai un problème de fournisseur qui m'a lâché. Je ne pourrais te livrer que le 20. Est-ce qu'on peut trouver une solution intelligente ensemble pour que tu anticipes ? Parce que lui a prévu que le 16, il allait se servir de ce que vous allez livrer, du service ou du produit que vous allez livrer. Voilà, donc des petites anecdotes, moi je les ai vécues, c'est embarrassant et ça peut tellement facilement être réparé en anticipant. Je voudrais vous demander aussi, vous conseiller si vous le permettez, si votre envie est d'aller faire du commerce en Allemagne, ne survendez pas, ne survendez pas. On n'est pas là pour en mettre plein les yeux et promettre des choses impossibles. Vous devez livrer ce que vous avez promis. On a l'habitude de dire, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. En Allemagne, c'est j'écris ce que je vais faire et ensuite je fais ce que j'ai écrit. Donc très important, ce point est très très important. Je voudrais vous parler aussi, et je m'arrêterai là, d'une forme de résilience. On n'est pas là pour faire le show, y aller une fois, prendre un marché, se retirer, revenir, peut-être oui, non, je ne sais pas. Non, vous êtes dans la constance, vous êtes dans l'effort à long terme, vous êtes dans la résilience. Et donc, vous devez vous attendre à dépenser des sous, à investir de l'argent. Il va falloir consentir des investissements importants, peut-être, au regard de l'activité, mais qui vont porter sur du long terme et qui vous permettront vraiment d'asseoir votre activité dans l'avenir. Alors, je vous parle d'investissement et vous allez dire, oh là là, oui, bon, l'investissement, c'est bien. Le gros, 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 le gros plus qu'on a à vous proposer, nous qui sommes des, pour certains bénévoles, ou bien qui sommes employés par des entreprises comme BPI France, dans les organisations Business France, donc plus largement du Team France Export, nous sommes là pour vous aider. Et le gouvernement a mis en place quand même des enveloppes de financement qui sont assez importantes et qui visent aussi beaucoup les petites entreprises et les moyennes entreprises et les ETI. Donc, allez-y, renseignez-vous, on est à votre disposition pour vous aider à dérouler tout cela. Voilà. Donc, des moyens, il y en a. Je vous ai parlé tout à l'heure des CCE, du mentorat, c'est une certitude. Une formule sur laquelle je voudrais insister, la formule VIE. Actuellement, vous avez 800 VIE français qui sont partis en Allemagne effectuer leur mission. On a l'habitude, on avait l'habitude de penser que c'était les gros employeurs, les très, très grosses entreprises qui employaient beaucoup de VIE pour des tâches un petit peu répétitives. Voilà. Bon. Non, pas du tout. Aujourd'hui, le VIE est employé pour faire du business development. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. Vous pouvez les envoyer faire des études de marché. Vous pouvez les loger dans des structures locales. Et ça vous permet de mettre un pied tout de suite en Allemagne. Si vous avez une idée que vous vous dites peut-être dans 5 ou 10 ans, quand je serai prêt, je pourrais peut-être partir en Allemagne. Non, non, non. Si l'Allemagne est un marché qui vous intéresse, foncez. Allez-y tout de suite. Ça prend du temps. Donc, le plus tôt vous y allez, le plus tôt vous aurez du succès. J'ai... Voilà. Donc, les VIE, n'hésitez pas. J'ai aussi un excellent ouvrage à vous recommander. Forcément, vous ne pouvez pas le voir. Bien sûr, je l'ai en version digitale. Je peux vous le faire suivre ou bien nos amis de Business France peuvent vous le faire suivre. Ça s'appelle le guide des affaires. Guide des affaires en Allemagne, qui est sorti en juin 2020, pendant le plus dur de la... à la sortie du plus dur de la pandémie, qui a été écrit en partenariat avec Villa France, qui héberge notamment... Il y a d'autres entreprises, mais Villa France héberge aussi des VIE. Et je suis moi-même coach de VIE, qui sont donc sur des structures hébergées et pas très... Voilà, avec des équipes qui sont un petit peu lointaines. Donc, on essaie de les accompagner, de ne pas les laisser seuls et de les aider à mener leur carrière. Voilà. Il nous reste 20 minutes pour des questions, si vous le souhaitez, si vous en avez envie. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation très claire et très riche, avec tous ces retours d'expérience, ces anecdotes et cette connaissance qui commence... Enfin, qui est conséquente quand même sur le marché allemand. Donc, on en retient que c'est un marché qui souvent... D'où le titre de la présentation est méconnu, donc avec beaucoup de divergences, mais également beaucoup de similitudes, avec un gros potentiel d'importance pour une entreprise française de se démarquer, de proposer quelque chose qui soit un petit peu disruptif ou présentant une valeur ajoutée. Moi, j'avais une question que j'ai vue apparaître dans le chat tout à l'heure. Est-ce que la préférence nationale en Allemagne est toujours forte ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est un petit peu estompé ? La perception des Français, le savoir-faire français, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours présent, qu'on ressent quand on travaille là-bas en tant que Français ou c'est quelque chose qui a changé ou qui est en train de changer ? La préférence nationale, je connais assez peu de pays où elle n'existe pas, où elle n'est pas présente. Bien évidemment, il y a une certaine forme de présence, de préférence nationale. Maintenant, gardez en tête que ce qui compte, ce sont les faits. Ce qui compte, c'est la plus-value, c'est le rapport qualité-prix, le développement, le déploiement que va permettre l'adoption de ce service ou l'achat de ce produit. Cet investissement va-t-il être rentable ou pas ? En toute sincérité, je pense que les Allemands, malgré tout, quand ils trouvent des gens qui sont, j'allais dire formatés, ce n'est pas bien de dire formatés, mais qui ont des techniques de travail qui leur ressemblent, qui respectent un petit peu ces conseils que je vous ai partagés tout à l'heure, qui sont bien sûr des conseils généraux, mais qui ont un vrai fond de vérité, je pense. Si vous vous mettez dans leur logiciel, si vous fonctionnez comme eux, ce qui va compter, c'est vraiment les faits, c'est la différence, la plus-value que vous allez apporter. Donc préférence nationale, franchement, très sincèrement, pas beaucoup plus qu'ailleurs. Pas beaucoup plus qu'ailleurs. On connaît des grands pays qui ont une vraie préférence nationale. Et encore une fois, si vous voulez, aujourd'hui, c'est magnifique d'avoir un pays ici à l'Accor Arena, d'avoir autant, le monde un petit peu à sa porte et de se dire, voilà, on peut exporter partout. Et je trouve ça formidable. N'oubliez pas de regarder juste à côté de chez vous, parce que là, vous avez des gens qui vivent comme vous, qui ont des pouvoirs d'achat très similaires, qui ont des problématiques qui sont très similaires. Le problème de l'emploi en Allemagne est majeur, véritablement majeur. Vous avez 3% de taux d'un emploi, de chômage, excusez-moi, je cherchais le mot en français, taux de chômage de 3%. On est en plein emploi, il manque du monde partout. Attendez-vous à payer les gens assez cher. Merci, merci beaucoup Laurent pour cette réponse. On avait également une autre question qui peut paraître comme ça. Ça peut paraître quelque chose de base, mais est-il nécessairement obligatoire de parler allemand, de maîtriser l'allemand quand on veut s'exporter en Allemagne ? Ou bien est-ce qu'on peut se débrouiller via d'autres alternatives ? Comment vous l'avez vécu, comment vous le vivez ? Quel conseil vous donneriez à des entreprises dans cette situation ? Ça, c'est un grand débat. Je vais quand même vous faire une confidence. J'étais ce matin avec nos amis et collègues de Business France. On parlait VIE. Sachez que sur la plateforme Mon VIE, la plateforme française, vous avez actuellement 3000 candidats germanophones qui sont inscrits et qui recherchent une mission de VIE. Vous avez entendu tout à l'heure qu'on en avait 800. Il y a donc un petit choix possible. Donc on n'est pas dans une situation désespérée où on ne trouve absolument personne. Il y a quand même des gens qui parlent allemand. L'allemand est une langue très différente de la nôtre. Bien évidemment, on la sent beaucoup moins à notre portée que l'italien, que l'espagnol, que des langues peut-être un peu plus proches de nos racines. Malgré tout, c'est une langue qui n'est pas si compliquée que cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'exceptions. C'est quelque chose, si vous voulez. L'allemand est finalement, si je vous pose la question, qui est la langue la plus parlée en Europe, on n'est finalement pas si conscients que ça. Mais c'est l'allemand, bien entendu. La langue maternelle la plus parlée en Europe, c'est l'allemand. C'est 100 millions de personnes entre les Autrichiens, les Suisses allemands et les Allemands en eux-mêmes. 100 millions de personnes. Il n'y a pas d'équivalent. Vous prenez le français, vous prenez l'espagnol, l'italien. Il n'y a pas d'équivalent. Donc c'est la langue maternelle la plus parlée en Europe. Mais finalement, les gens de l'extérieur ne la parlent que très peu. Donc avec très peu, vous pouvez enclencher les choses. Et une fois sur place, vous pouvez quand même apprendre. On a quand même des similitudes un petit peu avec l'anglais. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Si on compare à d'autres langues, si vous prenez des langues asiatiques, parfois, le cantonais, le mandarin, pour ne pas les nommer, ce sont des langues qui sont quand même très, très difficiles, très loin de nous. Donc ce n'est pas impossible de progresser. Et en tout cas, c'est tout à fait possible d'aller un minimum vers vos interlocuteurs pour leur faire plaisir, pour leur parler, pour leur placer quelques mots. On est tous capables d'apprendre des choses aujourd'hui au quotidien. Il y a des applications qui fonctionnent très, très bien, qui permettent d'avoir un minimum. Bien évidemment, ça ne va pas suffire pour négocier. Soyons pas naïfs. Vous n'allez pas vous mettre à l'allemand du jour au lendemain si vous n'en avez jamais fait avant. Mais c'est une façon d'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir l'esprit. Et encore une fois, mettez en balance votre méconnaissance de l'allemand avec votre expertise technique, avec votre expertise métier, avec votre expertise de concept. Et ensuite, la deuxième étape, dès que la pompe est amorcée, les affaires commencent, là, bien évidemment, ne lésignez pas. Il faut absolument que vous germanisiez votre activité allemande. Encore une fois, c'est du bon sens. Mais si vous mettez à la place des Allemands qui voudraient exporter en France, je ne suis pas sûr qu'un Allemand qui va venir à Lyon et essayer de faire des affaires, je ne suis pas sûr qu'il, s'il ne parle pas le français, je ne suis pas sûr qu'un Allemand, il aille très, très loin. Bon, ben voilà. Pour un Français qui part en Allemagne, c'est exactement la même chose. Donc, il y a absolument à prévoir une forte germanisation de l'entreprise et de ses structures. Merci, merci encore une fois, Laurent. On a également une autre question un peu plus conjoncturelle et d'actualité concernant le sujet qu'on connaît tous, la Covid. Le marché allemand, comment il a vécu un petit peu, enfin, où il vit encore, vu qu'on n'est pas complètement sorti de cette période, comment il a vécu, comment il a résisté, quels ont été éventuellement les secteurs qui ont pu émerger ou des manières de travailler qui ont évolué, j'imagine, comme en France ou dans d'autres pays d'Europe et du monde. Comment, qu'est-ce que vous pouvez en dire à votre échelle, comment vous l'avez perçu et comment vous le percevez actuellement, cette période inédite ? Oui, merci. Nous, bien évidemment, nous avons été impactés puisqu'en fait, on a une transformation des modes de distribution, notamment de toute la partie alimentaire. On a une transformation aussi de la distribution un petit peu des médicaments, mais surtout dans l'alimentaire, on était sur des systèmes de distribution classiques et là, on est parti sur du disruptif avec la livraison, la Smile Delivery, avec des particuliers qui nous ont pu faire leurs courses, qui se font livrer. J'étais hier chez un gros acteur qui est en train de se développer et c'est absolument incroyable de voir ce qui se passe. Tout ça favorisé par le Covid. Donc le Covid, la Covid, pardonnez-moi, je n'arrive pas à m'y faire. Voilà. Donc cette pandémie a créé de nouveaux métiers, a créé des opportunités. Je pense que les Allemands n'ont pas été si, j'allais dire, si stricts que ça. Ils ont quand même lâché pas mal de choses. C'était assez organisé. Moi, j'ai trouvé que nos équipes, alors toutes nos équipes, ont continué de venir travailler puisqu'on était dans un secteur prioritaire, puisqu'il faut faire tourner les camions qui apportent les aliments à notre clientèle et aux consommateurs finaux, finalement. Donc, si vous voulez, nous, on a été au front tout le temps dans toutes nos agences, pas à notre siège, où là, on a découvert le télétravail comme tout le monde, mais sur la partie agence, les gens sont restés très, très présents et il y avait une véritable discipline. Voilà. On n'a pas contesté les règles. On a appliqué les règles pour le bien de tout le monde et finalement, l'Allemagne s'en est pas mal tiré et notre filiale a plutôt bien traversé cette crise. Bon, on espère juste qu'il n'y ait pas trop de conséquences pour la suite. Merci, merci Laurent. Merci pour vos questions également. Je crois que votre présentation a été très claire car on n'a pas d'autres questions pour le moment qui arrivent dans le chat. Dans tous les cas, n'hésitez pas, je pense que Laurent se fera un plaisir de répondre à tout un chacun pour d'éventuelles questions après cette présentation. n'hésitez pas à le contacter suite à cette présentation. Un petit mot également pour vous indiquer dans cette même logique de guichet unique et d'outillage que vous avez à votre disposition pour vous accompagner à l'international que ce soit en Allemagne ou ailleurs dans le monde. Les CCE qui sont très actifs avec qui d'ailleurs nous travaillons beaucoup et plus largement Business France et toute la team France Export qui chapote un petit peu toutes ces entités d'accompagnement sont entièrement à votre disposition pour vous accompagner dans vos différents projets à l'international. Donc je ne sais pas vous Laurent si vous voulez conclure par un petit mot avant d'inviter nos participants à suivre en ligne ou en physique je ne sais pas le Campus Europe qui parle également aujourd'hui d'Allemagne et d'autres pays et de thématiques d'actualité tout aussi intéressantes. Merci. Merci, écoutez moi je suis un homme convaincu par les échanges internationaux j'ai toujours vécu à l'international je vous avouerai que je n'ai quasiment pas de clients français enfin si j'ai quelques clients français qui exportent mais qui s'exportent mais j'ai quasiment pas de clients français beaucoup de clients Benelux, Allemagne, Autriche, Suisse Europe de l'Est qui sont les marchés dont je m'occupe moi vous savez je suis assez on est dans un métier je vous l'ai dit tout à l'heure dans un métier où il faut convaincre on est dans un métier de contact l'hybridation digitale et physique elle est nécessaire elle fait gagner parfois du temps il n'y a pas de débat là-dessus mais nous sommes contraints vraiment d'être proches et je pense que c'est le cas de tous les gens qui nous regardent nous sommes contraints d'être proches de nos clients de notre clientèle et du coup je vais dire très simplement très basiquement ce message fort que je vous passe venez voir venez voir passez de l'autre côté de la frontière l'os rendez-vous compte on ne peut pas être indifférent à l'Allemagne on peut par contre être j'allais dire on peut se fourvoyer dans de fausses idées et dans des a priori parfois un petit peu qui ont la dent dure qui sont parfois un petit peu ridicules venez voir faites des affaires c'est du long terme c'est du sûr voilà l'Allemagne pour moi c'est un partenaire qui doit qui est toujours un partenaire essentiel à la France mais qui doit continuer de tisser ces liens ce lien on doit tisser ces liens entre les français et les allemands et pas seulement au niveau des grandes collaborations que l'on connaît bien mais aussi au niveau très local vous savez que les allemands ont un tissu d'entreprise qui est très fort qu'on leur envie même si on a aussi nous de très belles entreprises mais voilà c'est une façon un petit peu de scale up vous voyez vous êtes dans votre activité vous êtes spécialisé vous avez quelque chose de bon de bien à faire passer et vous vous dites comment prendre une autre échelle comment grandir l'Allemagne peut être vraiment un marché intéressant de développement et qui en plus et ça c'est quelque chose d'important et peut-être que si vous le permettez ce sera pour moi le mot de la fin ce marché va vous aider à vous structurer vous même va vous aider à vous organiser pour la suite et finalement je vous dirais que si vous réussissez à avoir du succès en Allemagne si vous réussissez à passer le pas vous avez peut-être en main une vraie méthode pour vous exporter ailleurs dans d'autres pays et après sky is the limit merci à vous merci merci Laurent également un petit mot de la fin donc si je retiens en deux mots trois mots osez l'Allemagne venez voir essayez tenter prenez des risques et donc encore une fois merci merci à vous Laurent de nous avoir fait l'honneur d'être présent aujourd'hui pour cette belle présentation on espère qu'elle vous aura été utile et encore une fois n'hésitez pas à nous solliciter à solliciter Laurent et à poursuivre tous les ateliers sur cette belle journée qui est faite pour vous bien évidemment vous me trouverez sur les réseaux sociaux et surtout l'organisation des CCE de Business France vous pouvez vous abonner naturellement à tout ça on est à votre service et je vous dis à bientôt en Allemagne merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous